Salut à tous mes agneaux, c'est Over, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures sur Sofiron 4. Aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisqu'on va faire un épisode bonus consacré à la lutte de pouvoir politique en Chine. Vous avez été certains à me le demander durant le let's play, vous n'aviez pas très bien compris comment fonctionne ce système de luttes intestines au sein de la Chine pour la domination du pays. Et j'aimerais revenir avec vous pour quelques éclaircissements et vous expliquer les mécanismes qui ont cours sur ce jeu. Alors déjà il faut savoir que pour que cette lutte de pouvoir que vous voyez ici ait lieu, deux prérequis sont nécessaires. Première priorité c'est d'avoir la priorité nationale Front Uni. Voilà, il faut que ce soit vous ou un autre pays chinois qui l'ait fait, mais une fois qu'il est fait, et cela dit en passant, je vous le recommande de le faire au plus vite, ça va augmenter vos chances que toutes les nations chinoises vous rejoignent. Et bien une fois que c'est fait, il vous faudra un deuxième prérequis. Ce prérequis sera que les nations rivales, les gouvernements rivaux, les fameux seigneurs de la guerre chinoise aient adopté la priorité nationale, faire leur entrée au gouvernement de la République. Une fois qu'il y a eu cette entrée au gouvernement, la lutte pour le pouvoir va avoir lieu. Et c'est là où du coup, on voit apparaître cet ensemble de décisions politiques que je n'avais pas avant. Il faut savoir, je suis entré en guerre, il y avait quelques jours, j'avais relancé une partie pour l'occasion. Là, il y a quelques jours, les japonais ont commencé à m'attaquer. Et comme vous le voyez, la clique du Guangxi venait juste d'entrer au gouvernement. Et du coup, la lutte pour le pouvoir a commencé. Alors la question étant, comment fonctionne ce système ? Le but est simple. Si on veut ne pas perdre cette lutte de pouvoir en Chine, il faut s'assurer de toujours avoir plus de soutien politique par rapport à ses rivaux. La question étant, comment obtenir ces points ? Eh bien, c'est tout simple. Il faut imaginer que chaque région de la Chine vous donne un certain nombre de soutiens politiques. Le Fuxian en donne 5, par exemple. Le Sichuan donne 9, etc. Vous le voyez, la Chine est assez majoritaire. Elle a déjà pas mal de régions clés dès le début. Mais, vous allez voir, c'est un soutien assez fragile. Parce que pour chaque région, ce qui va déterminer qui appartient à qui, eh bien, comme vous le voyez, chaque région a, comme vous le voyez, la notion de soutien local. Ce soutien local peut évoluer en votre faveur et en votre défaveur. Via les décisions politiques. Avec ces décisions politiques, vous pouvez, par exemple, ici, s'assurer du soutien du Fuxian. Par exemple, admettons celui-là. Si je fais ça, ce qui va me coûter 0,75 par jour de poids politique sur 60 jours, eh bien, au bas mot, je gagne plus 1 de soutien local. Et j'ai un peu de chance d'augmenter de plus de le soutien local. Bien évidemment, sinon, ce ne serait pas drôle. Ce que moi, je peux faire, mes rivaux peuvent le faire également. Ce qui veut dire aussi qu'ils peuvent, du coup, augmenter le soutien politique sur les régions qui sont sous mon contrôle. Alors, vous allez me dire, ça va être un peu compliqué parce qu'au bout d'un moment, moi, je veux bien augmenter mes régions, m'assurer de garder la distance par rapport à mes voisins, de la clique du Guangxi, etc. Tous ceux qui vont rentrer dans la petite fiesta. Mais par exemple, vous voyez là, la clique du Guangxi avec la région Nanning. Ils ont 5 de poids politique en Nanning. C'est super, ça. Mais Nanning, vous le voyez, on ne peut pas intervenir ici. La question étant de savoir pourquoi. Bien, si on réfléchit un petit peu, c'est assez logique. Dans le cas de la clique du Guangxi, Nanning est tout simplement leur capitale. Donc forcément, on ne va pas pouvoir augmenter la priorité, on ne va pas pouvoir augmenter le soutien local dans une région qui ne nous appartient pas. Ce qui signifie qu'en fait, cette lutte de pouvoir, est une lutte qui va nous affaiblir, il faut le voir comme ça en fait, c'est une lutte qui va nous affaiblir tout le long de notre guerre avec les Japonais, tout le temps qu'il nous faudra pour se reconstruire, refaire une administration, une industrie, une armée, etc. Et il ne faudra jamais perdre le combat face aux autres factions. Parce que si jamais la moindre faction a plus de points de soutien politique par rapport à vous, il peut dans ces cas-là utiliser la décision prendre la tête du pays. Et là, dans ces cas-là, du coup, on entre en guerre contre les opposants politiques, donc le seigneur de la guerre qui a plus de soutien. Et c'est nous qui entrons dans une situation de régime illégitime avec les malus que vous voyez, stabilité moins 50%, soutien à la guerre moins 65%, limite de capitulation moins 35%. Donc, malheureusement, et sauf énorme erreur de ma part, il n'y a pas de moyen clair et simple. On ne peut pas prendre le contrôle des autres factions par la politique par ce biais. Ce n'est pas possible. Par contre, on est contraint de bien comprendre ce système, de s'assurer du soutien local dans chacune des régions pour s'assurer de ne pas perdre la guerre, de ne pas entrer en guerre interne face à vos rivaux. Rassurez-vous quand même, via de nombreux biais, vous pourrez petit à petit intégrer les autres membres de la faction et les manger. Je pense notamment aux... Donc là, je ne l'ai pas pris, mais regardez. Vous pouvez faire priorité aux affaires intérieures et soumettre les seigneurs de la guerre. Soumettre les seigneurs de la guerre, c'est un petit peu compliqué, c'est risqué, c'est risqué, mais c'est possible. Vous avez des décisions permettant d'intégrer les seigneurs de la guerre. En fait, quand vous développez cela, ce qu'il se passe est en fait tout bête. Tous les seigneurs de la guerre deviennent soit votre fantoche, soit refusent tout simplement d'entrer à vos côtés en guerre. Voilà, ils refusent. Tout net, ils disent non. Et dans ce cas-là, c'est des états indépendants et vous pouvez les bouffer à l'ancienne, surtout que d'habitude, ils rejoignent les japonais qui vous attaquent. J'ai envie de vous dire, ça règle le problème d'une pierre de coup. Une fois qu'ils sont vos fantoches, vous avez des décisions qui, par le biais politique, vous permettront d'intégrer ensuite les membres du Front uni, donc les fantoches qui vous auront rejoint. Donc malheureusement, c'est un élément qui rend encore plus difficile de jouer le fait de jouer avec la Chine. Mais en contrepartie, ce n'est pas non plus un moyen de vraiment prendre la tête du pays. Malheureusement, je ne vois pas comment on pourrait réussir à vaincre, à moins que tous les pays entrant au gouvernement ont un soutien si faible et moins un soutien si important que je peux peut-être exiger la Chine. Je vous avoue que ça, je ne le sais pas. Je me contente de vous expliquer le système et je vais recommencer parce que ce n'est pas bien. Ok. Bon, par contre, dernier essai, je ne vais pas me fatiguer. Advitama. 1, 2, 3, clique, 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 clique. Ok. Salut à tous mes agneaux, c'est Over. On se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures sur Earth of Iron 4. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier. C'est un épisode bonus. Pour revenir ensemble sur un élément particulier de la Chine, c'est la lutte pour le pouvoir. C'est une nouveauté dans Walking the Tiger qui est propre aux nations chinoises. Il y a, comme vous le savez, une petite compétition, une lutte de pouvoir en Chine que beaucoup n'ont pas compris. Je vous reconnais que ce n'est pas particulièrement simple à comprendre au début. Mais à force d'expérimentation, j'ai commencé à en faire le tour et je voulais avec vous qu'on voit comment ça fonctionne pour que vous sachiez au moins à quoi vous attendez. Alors déjà, avant d'en arriver à cette situation que vous voyez, il vous faut des prérequis. Tout d'abord, il faut que chacun des pays de la Chine, les seigneurs de la guerre, le Xi Bei San Ma, Xinjiang, Sanxi, Chine communiste, bref, quand vous avez le DLC Walking the Tiger et que vous choisissez une nation au début de partie, vous avez la liste des nations chinoises éligibles. Eh bien, une fois que cette nation a fait son entrée au gouvernement de la République, que vous voyez juste là, la lutte de pouvoir se lance. C'est automatique. En fait, c'est tout con. Vous, vous ne pilotez rien, en fait. Ça se fait automatiquement au fur et à mesure que les nations, enfin les seigneurs de la guerre, font cette priorité nationale. Alors, une fois qu'ils arrivent au gouvernement, là, on passe au côté un petit peu embêtant, le côté bizarre de la lutte de pouvoir. En réalité, c'est très simple. Pour pouvoir ne pas perdre, on va commencer comme ça, pour ne pas perdre cette lutte de pouvoir en Chine, vous devez toujours avoir plus de points de soutien politique que vos adversaires, donc que toutes les nations qui ont rejoint le gouvernement de la République. Comment, me direz-vous, tout simplement, en gardant le soutien des régions ? Chaque région que vous voyez ici, qui sont en réalité vos régions, celles de vos territoires nationaux, si vous regardez attentivement, vous voyez les indicateurs qui sont à côté, vous voyez, toutes les régions que je vous montre sont des régions qui sont sur notre territoire national. Eh bien, il faut s'assurer que ces territoires restent sous notre contrôle. Vous le voyez, chaque région a plus ou moins de poids, de soutien politique. Les prioritaires et les vitales sont, comme vous le voyez, Shanghai, Pékin et Sichuan, évidemment. Et vous avez les mineurs comme Gizu, Hunan, Fushan et Hubei. Bien. Une fois que vous savez ça, le principe est au final assez simple. Eh bien, il faut savoir que, pour savoir qui dirige telle région, qui en a le soutien politique, eh bien, c'est avec le mécanique de soutien local. Le soutien local est un indicateur de poids et d'importance dans la région. Il se calcule tout simplement en faisant cette décision politique, s'assurer du soutien de Fushan, par exemple, pour une région, qui va vous donner un ou plusieurs points de soutien local. Alors, évidemment, sinon ça n'aurait aucun sens, ces décisions, vos adversaires l'ont. C'est là où la compétition commence. C'est que, tandis que vous, vous allez peut-être gagner un point en faisant cette décision politique, qui, au-demain, est assez chère, eh bien, peut-être que votre voisin peut, en faisant la même chose, avoir de la chance et marquer deux points, puis deux points, et ainsi de suite. C'est donc un combat entre chacune des factions pour le contrôle de vos régions, en fait. C'est vos voisins qui se battent pour essayer de prendre le contrôle sur votre territoire. Et s'il y arrive, s'il arrive à engranger plus de poids politique que vous-même, là, dans ces cas-là, il peut prendre la tête du pays et vous contraindre à une guerre où vous êtes illégitime. Pour me laître cogné pendant le let's play, je peux vous assurer, c'est pas du tout facile. C'est même très ennuyeux à gérer. Mais vous pouvez l'éviter très simplement. Comme je vous le disais, il suffit tout simplement de développer votre soutien local grâce aux décisions politiques que vous voyez ici. Donc, ça vous coûte énormément cher. On ne va pas se mentir. Ça coûte beaucoup de poids politique. 0,75 par jour, c'est énorme. Je ne peux en faire que deux, là, par exemple. Mais une fois que vous gérez correctement cela, vous vous assurez d'avoir le contrôle par rapport à vos ennemis, par rapport à vos rivaux. Et vous ne risquez strictement rien. Donc, pendant ce temps-là, votre priorité, évidemment, sur la scène internationale, c'est de péter la gueule au Japon. Une fois que vous êtes débarrassé du Japon, soit en ayant annexé, enfin, en ayant fait une paix avec lui quand vous envahissez de la Corée, soit directement en prenant le Japon, vous aurez eu, entre-temps, deux façons de voir comment intégrer ces seigneurs de la guerre qui essaient par derrière de vous poignarder. Parce que malheureusement, s'ils sont au gouvernement et qu'ils essaient de rentrer, vous allez voir qu'il y a très vite une limite. C'est que vous pouvez augmenter le soutien local dans vos régions, mais au final, vous ne pouvez pas piquer les régions de vos adversaires. Regardez la clique du Guangxi, par exemple. Il est majoritaire à Nanning. Seulement, problème. Nanning est dans son territoire. Je ne peux donc pas développer mon soutien politique chez lui. Et donc, l'exclure et un peu l'annexer de facto via la politique. Ça ne marche pas comme ça. Pour les annexer, vous aurez deux façons de faire. Soit vous la faites courte et dès le début, vous faites priorité aux affaires intérieures, anticommunisme. Et donc, du coup, vous avez annexé contre le Xinjiang et la Chine communiste et soumettre les seigneurs de la guerre. Soumettre les seigneurs de la guerre peut être assez puissant étant donné que d'un seul coup, soit toutes les nations que vous voyez, donc les cinq nations chinoises, soit ils deviennent automatiquement vos fantoches, soit ils sont tout simplement en dehors de la faction du Front Unie. Ils vous disent merde. Voilà. Ils vous disent non, hors de question. On dégage. Et dans ces cas-là, il faudra traiter avec eux. Cela dit, ceux qui se seront soumis, vous aurez des décisions pour les intégrer petit à petit. D'abord leur armée, puis leur administration et enfin la région en elle-même. Donc, ça peut être un moyen de régler le problème. Pour ceux qui ont vu le let's play en entier, vous avez remarqué que c'est ce que j'ai fait avec un succès plutôt mitigé. Même si j'ai eu de la chance, j'ai eu la région la plus riche. Donc, au pire, je m'en fichais. Mais bon, pour l'avoir fait, je ne suis pas nécessairement fan. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt passer par le Front Unie chinois. Surtout si vous le faites en early, donc en tout début de partie, donc au plus tôt, eh bien, vous augmentez les chances d'avoir un maximum de nations chinoises autour de vous. Donc, d'autant de front à ne pas surveiller pour éviter de se faire poignarder dans le dos. Pour ceux qui ont vu le let's play, vous savez de quoi je parle, évidemment. Et une fois que vous continuez cet arbre, vous remarquerez, pas sur celui-là, je dis n'importe quoi, pas sur cet arbre, mais si vous continuez à développer vos focus, excusez-moi, je n'y étais pas du tout, si vous développez vos focus par ici, et que vous en arrivez au stade de renégocier les traités inégaux. Pour rappel, le traité des neuf puissances était un traité historique qui avait, grosso modo, obligé la Chine à se taire et à laisser les puissances occidentales décider de sa politique commerciale. Bon, ça, c'est le côté historique, ça vous fera particulièrement chier en ce qui concerne la politique commerciale qui est bloquée au libre-échange. Croyez-moi, en mid-let game, c'est un enfer. Mais, 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 ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois que vous avez posé vos coronets sur la table, vous pouvez faire la politique de la Chine unique. Et cette politique est très sympathique étant donné que d'un seul coup, grâce à cette politique, vous quittez la faction Front Unie chinois. Donc, c'est à faire forcément après la guerre contre la Chine ou dans une situation où vous êtes sur le point contre le Japon, pardon, ou dans une situation où vous avez tout intérêt à déclarer la guerre maintenant aux nations chinoises. Par exemple, quand le Japon est à deux doigts de tomber, ça peut être une stat, une strat, vous êtes aux portes de la Corée, vous allez entrer, vous faites cette priorité nationale, vous faites la guerre à toutes les nations chinoises, vous les faites capituler, vous foncez sur le Japon et hop, emballez, c'est pesé et vous faites vos courses. Oui, parce qu'il faut savoir que si on quitte la faction Front Unie chinois qu'on déclare la guerre à ces états chinois, il y a un risque qu'ils rejoignent une faction. Donc, quitte à ce qu'ils rejoignent une autre faction, plutôt qu'ils rejoignent le Comintern, donc avec l'URSS qui nous saute dessus, ou rejoindre les alliés et croyez-moi, vous ne voulez pas tomber sur les alliés quand vous êtes la Chine, eh bien, ça peut être pratique de tomber contre un Japon qui, il est facile de faire taire puisqu'il suffit d'occuper la Corée et hop, elle se tait. Donc bon, ça peut être une strat, en tout cas, voilà, vous inquiétez pas si vous n'avez pas vos territoires lorsque vous faites Front Unie et que vous avez les autres qui essaient tout le temps de vous titiller l'asticot à essayer de détenir le pouvoir en Chine, rassurez-vous, en mid-late game, vous pourrez leur péter joyeusement la tronche, je vous laisse choisir de comment vous leur pèterez l'asticot, ça, c'est votre travail, pas le mien. À savoir également qu'il y a deux types de priorités nationales, enfin, de décisions politiques, j'ai du mal encore avec les termes, il y a un deuxième type de décisions politiques qui va arriver. lorsque vos rivaux, les seigneurs de la guerre des autres pays, vont commencer à développer leur soutien politique dans vos propres régions, vous aurez la possibilité d'avoir une décision politique qui va tuer, en fait, le soutien local dans la dite région. Alors, plus vous aurez de personnages qui seront adaptés, je pense notamment aux traîtres clandestins et aux princes de la terreur, c'est ces deux-là qu'il vous faut, c'est ces deux-là. Avec ces deux-là, vous augmentez le nombre de points de soutien local qui sont enlevés à chaque fois que vous faites cette décision politique. Vous me direz, c'est génial, oui, mais, en contrepartie, vous perdez de la stabilité et du soutien à la guerre. Et croyez-moi, quand vous devez le faire sur deux à trois régions en même temps et que c'est à coup, je crois, de quatre ou six points de stabilité que vous perdez, quand on voit les bonus qu'apporte la stabilité, on y réfléchit à deux fois avant de savoir si on le fait ou pas. Croyez-moi, j'ai fait ça comme un taré et avec le recul, je le regrette. J'aurais dû être beaucoup plus mesuré. C'est le genre de choses à faire en extrême urgence lorsque vraiment vous n'avez plus le choix et que vous êtes sur le point de perdre votre bataille politique dans une région. Voilà, c'était à peu près tout sur les mécaniques de la guerre intestine en Chine. C'est un épisode un petit peu fait à l'arrache. Si vous le souhaitez, je peux revenir dessus dans le cadre du guide complet sur lequel je travaille de plus en plus. Si vous avez apprécié ce petit épisode bonus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo à celles et ceux qui n'ont pas compris ce système qui n'est pas simple, on ne va pas se mentir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquer sur la petite cloche à côté pour être sûr de recevoir les notifications de nos prochaines aventures avec le Capitaine. Nous suivent sur Twitter et Discord, vous connaissez la chanson maintenant, tous les liens sont dans la description, je vous laisse aller faire mumuse. En attendant, je vous dis à très vite, je vous souhaite bonne chance et bon courage dans vos prochaines parties à Chouille 4 avec la Chine et montrez-moi, surtout sur Discord et Twitter, montrez-moi comment vous apprenez le respect au Seigneur de la guerre. Allez, à ciao et n'hésitez pas à commenter. Bisous, c'était over.